Merci à tous. Ravi de vous retrouver parmi nous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vois quelqu'un qui est en train de taper, donc je suppose que je suis bien connecté. Ravi de vous retrouver, merci beaucoup. Vous êtes surtout très nombreux parmi nous pour faire un cours d'introduction Python, donc je suis ravi de faire ça avec vous aujourd'hui. Nous avons une heure ensemble, donc on aura largement le temps de couvrir les différents points que je voulais voir avec vous, et puis vous aurez tout le temps que vous voudrez pour poser vos questions. Ravis de pouvoir y répondre. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous présente un tout petit peu l'interface Livestorm pour ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est une interface qui est quand même assez pratique pour les webinars pour poser ces questions. Donc, ce que vous avez en fait devant vous, et surtout sur votre droite, vous avez en fait une sorte de bouton questions. Vous pouvez poser des questions quand vous voulez pendant la présentation. Moi, je les verrai à la fin, et à la fin, on va pouvoir faire un système d'upvote, c'est-à-dire dès que vous voyez une question intéressante et que vous vouliez poser la même, vous pouvez voter pour celle-ci, puis je prendrai les questions les plus demandées, entre guillemets, et j'y répondrai. Évidemment, vous avez aussi un système de chat, vous pouvez écrire si vous le souhaitez, entre vous, etc. Alors, on va commencer, je vais vous partager mon écran. Alors, la présentation d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on va arriver au code. D'abord, une petite présentation. Alors, tout d'abord, voici le programme d'aujourd'hui. Il y a vraiment une petite présentation d'Emile, pour ceux qui ne connaissent pas. Il va y avoir pourquoi on apprend le Python, pourquoi pas le Java, pourquoi pas le C++, pourquoi pas plein d'autres. On va faire un cours Python. Alors là, je me suis trompé dans les 10 minutes, je n'ai pas mis à jour, mais ça ne sera pas 10 minutes, ça sera bien plus que ça. Je vous parlerai un petit peu du programme Python et Machine Learning qu'on vient de sortir. La première promo vient de se terminer, il y en a une nouvelle qui va commencer, et vous pourrez poser l'ensemble de vos questions. Alors, tout d'abord, qui est Emile ? Emile, nous sommes un organisme de formation, nous co-créons des bootcamps immersifs pour vous apprendre à faire de la data. Donc, très concrètement, on n'est pas dans la reconversion, on est dans ce qu'on appelle l'upskilling, c'est vous permettre, vous, en tant que professionnel, de gagner de nouvelles compétences et d'être plus indépendant des équipes techniques, de pouvoir mieux interagir avec eux et de pouvoir faire ce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas capable. Nous, ce qu'on fait, c'est donc qu'on essaye de faire de la classe inversée, c'est-à-dire que la partie théorique, elle est asynchrone, et la partie pratique est justement pendant les différentes sessions live. L'idée, c'est qu'on construit ça avec les plus belles startups et scale-ups européennes, de telle sorte que quand vous faites les exercices, vous êtes comme si vous étiez en poste dans ce genre d'entreprise. Alors aujourd'hui, Emile, c'est plus de 250 élèves, c'est une note moyenne de 9,6 sur 10. Aujourd'hui, on a quatre programmes en data, un programme en automation, un programme en data analyse, un programme en Python et machine learning qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, et un programme en tracking and product analytics. On a une dizaine d'auteurs qui travaillent avec nous, qui ont écrit les articles, les formations, et on a plus d'une vingtaine d'intervenants en tant que professeurs pour nous aider à pouvoir justement enseigner l'ensemble de ces cours. On a également plus d'une vingtaine de partenaires, scale-up sur la récupération de leurs données, comme je vous disais, avec leurs vraies données, mais aussi des partenaires d'outils data. Nous sommes partenaires avec Amplitude, Fivetran, N8N et d'autres. Alors moi, petit mot sur moi, donc moi je m'appelle Paul Mojkovic, je suis cofondateur d'Emile. Moi j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai fait les ponts et chaussées, puis Télécom Paris spécialisé en data science. J'ai commencé ma carrière en tant que data scientist dans une première startup qui s'appelle Adomic, qui est spécialisée en optimisation de revenus publicitaires. J'ai fait ça pendant deux ans, c'était très intéressant. Et après, j'ai été data product manager pendant un an, donc j'ai essayé de comprendre les problématiques de nos clients et les traduire en problématiques algorithmiques à l'équipe data science. J'ai fait ça pendant à peu près un an. Au bout de ces trois ans avec mon expérience en B2B côté marketing, j'ai voulu tester autre chose et donc j'ai saisi l'opportunité de rejoindre Shaper. Shaper, c'est une application de networking. Au nom, c'est un peu l'enfant entre LinkedIn et Tinder. Vous avez tous les jours des cartes, vous pouvez swiper droite ou gauche. Quand deux personnes ne se swipent à droite, elles se rencontrent et vous pouvez faire grossir votre réseau professionnel. Donc là, je m'occupais de toute la partie data, construction de l'équipe data science, construction de l'équipe data analyse, mettre à disposition des data marks, mettre à disposition l'ensemble des informations. J'ai fait ça pendant plus de deux ans. L'entreprise a dû changer un peu et faire un petit pivot d'un point de vue un peu plus business. Je me suis moins retrouvé dans cette stratégie qui était plus autour du recrutement et donc j'ai envie de profiter pour créer mon entreprise. Alors pourquoi LinkedIn ? Pourquoi l'éducation, etc. ? C'est parce qu'une de mes passions, c'est l'enseignement et ma deuxième passion, c'est la data que j'ai réussi à trouver quand même à la fin de mes études pour pouvoir clairement savoir ce que j'allais faire. Donc, ça tombait bien. Et donc, j'ai beaucoup enseigné dans ma vie, soit des personnes qui avaient plus de difficultés dans des lycées à créer des ponts. J'ai aussi donné plus d'un an de cours chez GEDA, qui est un organisme de formation en data science. Et j'ai donné pas mal de l'éducation en B2B dans les entreprises du CAC 40 avec une spécialité en machine learning et tech learning. Donc aujourd'hui, évidemment, chez Emile, j'ai co-conçu avec mes expériences passées et avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, en maximisant, comme vous l'aurez compris, un maximum la pratique. Alors, pourquoi Python ? Python, c'est d'abord le langage qui est relativement facile d'acter. C'est un langage qui est utilisé par énormément d'entreprises et qui, surtout, est choisi pour être le vecteur du développement de l'intelligence artificielle. Tout simplement, si vous avez déjà entendu parler de TensorFlow, si vous avez déjà entendu de PyTorch, qui sont quand même les deux grandes librairies essentielles à des créations d'algorithmes qu'on appelle des réseaux neuronaux, donc du deep learning, ce sont les deux outils qui utilisent comme langue principale le Python. De telle sorte qu'en fait, avec cet engouement-là, avec une très forte communauté, tout le machine learning, toute la data science, etc., a capitalisé sur ce langage-là et a donc mis à disposition de nous tous des algorithmes entraînés, des librairies qui sont un ensemble que nous pouvons exécuter relativement facilement. On parlait d'ensemble des outils qui ont été développés pour pouvoir pratiquer du Python absolument partout. De ce fait, le Python s'est vraiment imposé et est aujourd'hui, et je vais vous voir des exemples ensemble, comme un outil qui est indispensable dans sa palette, que ce soit en fait pour votre métier, en tant que data analyst ou même data scientist, mais je pense plus largement, peu à tout le monde, d'ailleurs, ce n'est pas anodin que l'État décide de mettre du Python au lycée, que l'État décide d'investir autant sur la formation sur Python, puisqu'en fait, c'est un peu, je dirais pour moi, le successeur d'Excel, grosso modo. Quand vous avez les bases de Python, vous avez des outils à votre disposition qui vont vous permettre de vous affranchir d'énormément de limitations et qui donc offrent, en termes d'indépendance aux équipes techniques, en termes de possibilités, en termes de qualité et finesse d'analyse, quelque chose qui était difficilement jouable avant d'utiliser Python. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit cours d'introduction au Python. Donc, plutôt que de faire un cours extrêmement, je dirais, théorique, en se disant, voilà, qu'est-ce que des variables, qu'est-ce que des boucles, découvrir pour la première fois du code, etc., j'ai choisi de faire les choses un petit peu différemment et de faire trois use cases bien précis où pour moi, si vous n'avez pas Python, ça devient difficile pour vous. Et donc, à travers ces exemples-là, je vais justement vous présenter les bases du langage et donc de pouvoir voir avec vous, finalement, quelles sont, je dirais, les petites astuces et autres pour vous familiariser avec ce langage-là et j'espère à la fin, vous me direz que c'était pas, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout Python, que c'était pas du tout du tout difficile d'accès. Alors, commençons. Alors, ce que vous pouvez voir ici, vous voyez en fait une interface. Alors, voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a un problème technique, vous ne voyez pas mon écran, etc. L'idée, c'est que vous pouvez écrire sur le chat, comme je le disais. Donc, n'hésitez surtout pas par rapport à ça. Alors, quand on est sur cette interface-là, comme je vous le disais, c'est ce qu'on appelle un Jupyter Notebook. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand vous voulez exécuter du Python sur votre machine, vous avez besoin d'un interpréteur. Qu'est-ce qu'un interpréteur ? C'est comme un interprète. Si vous n'avez jamais parlé chinois, sans interprète pour traduire, ça va être compliqué. Votre ordinateur, c'est pareil. Il parle un langage bien spécifique qu'on appelle un peu l'assembleur. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui traduit votre langage Python en assembleur, vous êtes embêté. Donc, sur un ordinateur, il faut avoir Python installé pour que ça puisse fonctionner. Une fois que vous avez Python, vous avez plusieurs façons d'écrire du Python. Vous pouvez écrire du Python directement dans un terminal, par exemple. Vous pouvez écrire du Python dans différents outils. Et un des outils qui est vraiment plébiscité aujourd'hui et qui est très utilisé dans les équipes d'analyse, data-analyse, mais comme je vous le disais aussi dans les professionnels du digital, c'est ce qu'on appelle le Jupyter Notebook. C'est une interface comme celle-ci qui représente ce que vous avez sur votre ordinateur. Donc là, dans le dossier à la racine, j'ai bien un dossier data, j'ai un fichier extrêmement bizarre où c'est écrit IPYNB et j'ai deux fichiers. Un fichier en CSV que vous connaissez certainement et peut-être moins connu, un fichier JSON qui est un format extrêmement utilisé dans tout ce qui va être par exemple retour API dans le format de données. Dans cette interface-là, justement, on peut créer ce qu'on appelle un notebook. C'est ce fameux fichier avec l'extension IPYNB qui ressemble donc à cela. Pourquoi ce format-là est fantastique ? D'abord, parce que vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des petits widgets, vous pouvez créer des éléments d'interactivité, mais vous pouvez surtout écrire du code Python. Ce qui fait que plutôt que d'avoir une espèce de routine, par exemple sur VBA, etc., vous pouvez faire cette routine avec du code Python et mettre à chaque étape des explications sur qu'est-ce que ça fait. Et donc, vous pouvez transférer, collaborer sur ces outils de notebook et de pouvoir justement avoir une lecture qui est vraiment facilitée, surtout pour des néophytes dans la partie code. Donc, je vous le présente. Voici notre notebook que je vous ai préparé. Plutôt que de réécrire tout le code avec vous, on va pouvoir tester, exécuter le code. potentiellement, en fonction de vos questions, je reviendrai peut-être sur certaines fonctions, sur certaines commandes que j'ai pu écrire. En tout cas, en gagnant un peu de temps, justement, je l'ai préécrit avec vous. Alors, premièrement ici, tout ce qu'on a, c'est l'introduction à Python, donc les trois mises en situation. La première dont j'aimerais vous parler, c'est les opérations sur Excel. Je pense que vous l'aurez tous remarqué, vous avez tous eu un fichier beaucoup trop lourd sur Python, beaucoup, beaucoup trop de données. Mais on est d'accord que si vous passez le million de lignes, c'est très compliqué, voire impossible, sans même parler de si vous avez plusieurs colonnes. Alors, à ce moment-là, clairement, le million de lignes ne sera pas possible. Donc, pour pas mal de ces limitations-là, et la puissance de calcul, bien évidemment, on ne peut plus utiliser Excel dans beaucoup de situations. Là, je vous en présente une. Il y a un jeu de données que j'ai préparé qui s'appelle Acquisition Facebook Ads. Justement, c'est un jeu de données que j'ai récupéré de ma deuxième expérience professionnelle dont je vous parlais, Shaper, où là, on va avoir les informations de par date, par channel d'acquisition. Donc, ça peut être sur Facebook, sur Instagram, etc. Combien nous avions dépensé ? Donc, quelque chose qui est relativement simple comme ça, où là, on va avoir, c'est écrit en dessous, mais on y reviendra 74 000 lignes. Quand vous avez un fichier comme celui-ci, 74 000 lignes, c'est encore jouable. Si demain, vous avez, comme je vous le disais, un très grand nombre de lignes, vous ne pourrez plus faire. La petite opération qu'on va faire, c'est de faire un tableau croisé dynamique. Alors, un tableau croisé dynamique, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est, c'est de représenter vos données d'une autre façon et de les résumer par des lignes et des colonnes. C'est simplement dire, je veux observer telle colonne par rapport à telle ligne avec telle fonction potentiellement d'agression. Je veux la somme, je veux le minimum, je veux le maximum, potentiellement plusieurs. Alors, je vous montre dans cette première mise en situation extrêmement simple comment en Python, en une ligne, quelle que soit la taille de vos données, 100 000, 1 million, 10 millions, vous pouvez faire cette opération extrêmement facilement, sauvegarder le résultat, par exemple, et pouvoir, pourquoi pas, réutiliser ce résultat-là après dans un Excel ou pouvoir en faire autre chose. Donc, voici nos premières, notre première rencontre avec Python. Dans Python, bien évidemment, comme dans tout langage informatique, on ne va clairement pas s'amuser à tout réécrire. Si vous imaginez que vous voulez utiliser quoi que ce soit, il faut réécrire qu'est-ce qu'un fichier, comment on ouvre un fichier, comment on peut lire un fichier, on n'a pas fini, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois et c'est pour ça que quand je parlais de la communauté, on est ravis d'avoir énormément de gens qui collaborent, qui travaillent ensemble et qui nous permettent justement de gagner du temps. Donc, quand vous voyez en Python, en fait, en haut de votre fichier des choses qui s'appellent comme import, import, ce n'est rien d'autre que je veux importer une librairie. Une librairie, c'est un ensemble de codes qui a déjà été écrit pour nous que je vais vouloir réutiliser dans la suite de mon fichier. Donc, quand j'écris import panda aspd, qu'est-ce que ça veut dire ? J'importe la librairie panda, donc l'ensemble de codes qui a été écrit pour moi sous le nom panda et aspd, c'est un peu comme si vous connaissiez un SQS, c'est un alias, c'est juste pour faire référence à cette librairie. Le fait de faire ça, juste cette commande-là, ça me permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités qu'on a écrites pour nous dans le panda et dont une qui va être particulièrement utile ici. Vous voyez, c'est ce qui est écrit en dessous. pd.readcsv, c'est je veux utiliser la fonction readcsv qui sont, d'ailleurs, son nom est bien choisi. Je veux lire le fichier csv en Python. Et donc, c'est ce qu'on écrit ici, pd.readcsv, entre parenthèses, vous mettez le nom de votre fichier, c'est le fameux fichier csv que je vous montrais. Et le résultat de ça, en fait, plutôt que d'ouvrir un csv avec ce que vous avez l'habitude qui est un Excel, ce qu'on va obtenir en résultat, c'est ce qu'on appelle un data frame. Le résultat, justement ici, avec le signe égal, c'est ce qu'on appelle en informatique une affectation, on va mettre le résultat de l'ouverture du fichier csv dans une variable que j'ai appelée d.facebook, df pour data frame, le fameux format dont on va parler, Facebook, parce qu'on est en train de prendre des données de Facebook. Fondamentalement, vous pouvez l'appeler absolument comme vous voulez. Donc, ce que ça fait, c'est que l'opération, donc l'objet qui va être ressorti qui est le format data frame va être mis dans la variable qui s'appelle df.facebook. Donc là, on est content si on exécute, par exemple, juste ces deux lignes d'instructions, rien ne s'affiche, absolument rien, donc c'est assez décevant comme résultat, on aurait aimé avoir peut-être une interface où je peux me balader dedans. Ça, c'est normal parce qu'on ne lui a pas demandé d'afficher quoi que ce soit. On lui a juste dit l'ouverture du fichier, ce que toi, tu vas me créer, tu le mets dans cette variable-là. Je n'ai jamais dit que je voulais afficher la variable. C'est justement ce qu'on voit en dessous, le fameux print. Ça aussi, c'est une fonction qui est ce qu'on appelle une fonction basique. C'est une fonction qui vient par défaut quand vous installez Python sur votre ordinateur et donc, en fait, il l'interprète sans devoir l'importer d'une autre librairie. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais print, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Vous voyez que quand on appelle une fonction, c'est souvent comme ça. On met parenthèse ouvrante, parenthèse fermante et on précise ce qu'on veut faire à l'intérieur. Là, je veux printer le df Facebook, je veux printer la variable qui contient mes informations dont j'ai ouvert. Qu'est-ce qu'on voit en sortie ? Quelque chose qui vous paraît beaucoup plus familier. J'ai des lignes, en l'occurrence 73 631 et j'ai trois colonnes. Date, Channel, Spend. Date pour la date, Channel, c'est pour, comme je vous disais, le canal et Spend, c'est simplement l'argent qui est dépensé ici en euros. Extrêmement simple, un peu décevant parce qu'on voit des trois petits points donc on se dit pourquoi je ne peux pas tout voir. C'est là la grande différence avec Excel. Si Excel est si lent, c'est parce qu'en fait, par défaut, il vous affiche toutes les lignes tout le temps. Or, c'est une hérésie en informatique. Vous ne pouvez pas tout voir tout le temps parce que ça demande de tout stocker en mémoire et donc c'est votre ordinateur qui a énormément de mal de pouvoir stocker autant de données à disposition en mémoire vive pour vous permettre de vous balader comme vous voulez. Et en l'occurrence, ça n'a pas de sens et je vais vous dire pourquoi. Si vous regardez vos 50 premières lignes dans votre Excel, vous ne regardez pas les 100 000ièmes qui sont les dernières. Vous ne pouvez pas avoir l'œil absolument partout sur une fenêtre. Python l'a bien compris et donc a changé un peu le paradigme et a dit je t'affiche par défaut ici une dizaine de lignes. Si tu veux les 50 premières, je te les donne. Si tu veux les 50 dernières, je te les donne. Si tu veux 50 au hasard, je te les donne mais je ne te donnerai jamais tout. Toutes les données sont accessibles mais pas dans la visualisation où je peux tout voir parce qu'on tomberait dans le même problème que je viens de vous décrire. Ce serait trop de mémoire, trop de mémoire, je ne peux pas visualiser. Donc, ce qu'on a ici, c'est une représentation textuelle de nos données mais en rien. Ça nous empêche justement de pouvoir faire des opérations et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, j'ai besoin de faire un tableau croisé dynamique. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est en ligne les dates et en colonne les différents canaux finalement utilisés et l'argent qu'on a dépensé. Donc, quelque chose qui est relativement simple qu'on pourrait faire dans un Excel. Là, je vous le montre sur peu de lignes pour vous faire comprendre qu'en fait, cette même opération que je vais vous présenter fonctionne de la même manière si vous avez 10 millions de lignes. Donc, ce qu'on a ici, c'est pareil. On reutilise l'alias qu'on avait vu pédé pour la librairie Panda sauf que cette fois-ci, je ne prends pas la fonction read.csv mais je fais la fonction pivot table. Pivot table en anglais, c'est la même chose que tableau croisé dynamique. Donc là, qui sont celles-ci qui étaient, souvenez-vous, contenues dans la variable des Facebook. Je veux que tu me mettes en ligne la date, je veux que tu me mettes en colonne le channel et je veux que tu me mettes comme valeur la colonne spend, donc l'argent dépensé. Si jamais il y en avait plusieurs, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour une même date et un même channel, il y avait plusieurs lignes dans mon set de données. D'ailleurs, c'est le cas. Vous voyez que pour le canal média et pour la date 1er août 2019, on a plusieurs lignes. Donc, ce qu'on a envie, c'est de sommer tout ça. On lui dit que la fonction d'agrégation qu'on veut, c'est la fonction somme qui est simplement somme en français. Vous voyez, c'est une ligne. Ce qu'on obtient à la sortie, un peu comme le read CSV, ça va nous donner un nouveau data frame et si je l'affiche toujours avec la même print, j'ai mes informations, il a bien mis en colonne l'ensemble de mes canaux, en ligne l'ensemble de mes dates et en valeur, simplement mon spend qui a été sommé. Aussi simplement que ça. Si on veut avoir quelque chose qui est plus commun à ce qu'on a l'habitude de manipuler, donc pas avoir les dates comme ça bloquées à gauche, on ne comprend pas bien si c'est une colonne ou non, là, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il a mis en index, on peut simplement lui dire je ne veux pas que tu aies d'index, je veux que tu me reset un index. Qu'est-ce que simplement ça veut faire ? Ça va remettre les dates dans une nouvelle colonne et ça va vous remettre l'ensemble de vos canaux justement avec votre argent dépensé comme ça. Vous avez littéralement ici fait une opération de tableau croisé unique en Excel sans besoin de cliquer sur les différentes interfaces, sans limitation et que vous pouvez réutiliser derrière en faisant par exemple appel à la fonction tous CSV. Donc là, directement, je pars de ma variable qui contient mes informations, donc celle-ci. je lui dis je veux que tu t'enregistres en CSV et vous précisez le nom du fichier CSV en précisant si vous voulez ou pas qu'il crée un index ou qu'il ne crée pas un index. Donc, un exemple très simple où littéralement, il n'y a pas besoin d'être un champion en Python pour pouvoir résoudre un problème qui aujourd'hui, sans Python, vous ne pourriez pas le faire. Alors, deuxième situation. Celle-ci est très courante et c'est comment je fais pour agréger des données. Je pense que vous avez été dans une situation où vous vous disiez bon alors, ce qu'on va te demander, c'est qu'on va t'envoyer des fichiers. Tu vas avoir 3000 dossiers. Dans ces dossiers, tu vas avoir des sous-dossiers. Dans ces sous-sous-dossiers, tu vas avoir des fichiers Excel ou des fichiers CSV, etc. En fait, ce qu'on aimerait bien, c'est que tu nous fasses une analyse, par exemple, de l'évolution. Donc là, vous vous dites si vous utilisez des outils de BI, par exemple Power BI, vous dites tous les fichiers, tu ne les récupères. Là, vous êtes complètement bloqué. Jamais vous n'allez pouvoir ouvrir la main. Ou si vous ouvrez les fichiers à la main, l'agrégation, c'est un enfer, un enfer sur Terre. Surtout, vous risquez potentiellement d'oublier des fichiers, etc. Donc, comment on fait en Python de façon très simple ? On va avoir besoin d'une nouvelle librairie, donc un nouveau ensemble de code qui a été fait pour nous. En l'occurrence, ici, ça s'appelle OS, pour Operating System, donc c'est pour interagir avec votre machine. Ici, ce qu'on fait, c'est que de cette librairie-là, on utilise une fonction qui s'appelle getCWD. Oh là là, pourquoi ce nom est si horrible ? En fait, c'est getCurrentWorkingDirectory, un mot compliqué pour dire donne-moi le chemin de là où je suis actuellement dans mon fichier. Là, ce que ça fait, toujours pareil, on utilise la fonction print pour afficher, on va afficher et on est à cet endroit sur mon ordinateur. Donc, on est bien un user, Paul Moschkovic, c'est toujours moi, document, Emile, et c'est le webinar d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est le chemin actuel où nous sommes ici. Très bien. Ce que je veux avoir ici, maintenant, comme je vous l'avais montré au tout début, on a dans à la racine un dossier qui s'appelle data. Dans data, j'ai plein de dates et dans chaque date, j'ai un fichier justement CSV. J'aimerais bien les agréger. Alors, comment je vais faire ? Première étape, comme je vous l'ai dit, on est à la racine. Moi, j'ai envie d'aller dans le dossier data. Donc, comment je fais pour faire ça ? Je dis, OK, OS PassJoin, ça veut dire quoi ? C'est une fonction, toujours la librairie OS, qui me dit, je veux que tu partes d'un endroit et que tu ailles maintenant dans ce dossier. Donc, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va prendre ce chemin-là et il va concaténer ce chemin avec data qui était le nom de mon dossier. Donc, je mets ça dans une nouvelle variable qui s'appelle dataFolderPass. Vous voyez, c'est toujours la même chose avec un signe égal pour l'affectation, print pour l'affiché et qu'est-ce que j'obtiens ? Exactement le même chemin qu'avant, mais cette fois-ci avec l'extension data. Une fois que je suis là-dedans, moi, je suis hyper content. Pourquoi ? Parce qu'il me reste à lui demander, donne-moi tous les sous-dossiers qui sont dans ce dossier principal data. Concrètement, donne-moi tout ça. Alors, lui, il est bien foutu, ce package, cette librairie, parce qu'il existe spécialement une fonction qui fait ça. Liste-dire, comme son nom l'indique, liste-moi les directories, liste-moi les dossiers en français en lui donnant le chemin où il doit le lister. Si on lui donne ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vous renvoyer l'ensemble des dossiers. Pour maintenant introduire avec ce cours d'introduction au Python, on va faire ce qu'on appelle une boucle. Qu'est-ce qu'une boucle ? C'est une action que vous faites en code qui va se répéter. Pourquoi on a envie de répéter ? Tout simplement, si je vous demande d'afficher 50 premiers chiffres. Si vous m'écrivez print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, je pense qu'au bout du print 12, vous allez me dire je pense qu'il y a plus à faire. Oui, clairement. Dès que vous avez une opération qui se répète, se répète, se répète, se répète, personne n'a envie d'écrire la même chose. Donc, on va dire à l'ordinateur ce que je viens de te dire. Tu vas le répéter. Par contre, on peut lui dire répète-le-moi mille fois, cent mille fois, un million de fois. Répète-le-moi tant que quelque chose se passe. Répète-le-moi mais pas pour des cas comme si. Voilà. On peut complexifier la façon de répéter quelque chose. Là, comment ça s'écrit en Python ? C'est simplement for. For, donc pour chaque dossier qui est dans ma liste de dossiers, vous voyez, for folder in liste de mes dossiers, qu'est-ce que je fais ? Dès que vous voyez qu'il y a une instruction qui est décalée à droite, vous voyez là, on n'est pas exactement en dessous, on est décalé à droite, ça veut dire que ces opérations qui seront en dessous, là il n'y en a qu'une mais il pourrait y avoir plein d'autres, vont se répéter autant de fois qu'il y a deux dossiers. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir ? L'ensemble des dossiers dans mon ordinateur. Là, on est content parce que ça veut dire qu'on sait pour chaque dossier qu'il est bien récupéré. Il sait qu'il existe ce dossier et on va pouvoir l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste d'abord à observer qu'est-ce qu'il y a dans un seul fichier. Déjà, avant de pouvoir agréger les concaténées, ce qu'on a quand même envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'on manipule. Donc là, je vous ai préparé, j'ai juste mis le chemin sur un seul fichier. Donc vous voyez, on est bien dans le dossier data, on est sur une date donnée qui, pour les plus curieux ou qui est plus attentif, en fait, c'est les fins de mois. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un fichier comme celui-ci. Vous voyez que j'ai utilisé la même chose, un read CSV pour l'ouvrir à l'affiché. J'ai un fichier avec des colonnes qui nous montre quoi ? Qui nous montre par jour, donc c'est les jours ouvrés, l'information de le prix de l'indice boursier du cours Apple. Alors pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de fichiers, on a le prix d'ouverture, le prix de fermeture, le prix qui était le plus bas, le prix qui était le plus haut et ainsi de suite. Donc là, ce n'est pas très important pour notre problématique. C'est que littéralement ici, c'est l'ensemble de ces fichiers, de ces informations qui sont données par mois dans chacun des dossiers. Alors, comment on fait pour pouvoir justement ouvrir chacun des dossiers et pouvoir après les concatémer ? Ce que j'aimerais bien introduire juste avant ici, c'est ce qu'on appelle une liste. Alors, qu'est-ce qu'une liste ? Une liste, c'est simplement ici une structure de données qui nous permet de mettre justement des éléments les uns à la suite des autres avec un certain ordre. Ça, vous pouvez voir, c'est important. On définit avec un crochet ici. Par exemple, L, c'est la variable que j'ai appelée L pour liste, vous verrez. Je lui dis égal, je veux que tu sois égal à ça. Qu'est-ce que ça, ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une liste qui est composée de trois éléments. C'est les virgules qui déterminent les éléments. Et il y a un ordre. Le 1 est avant le 2 et le 2 est avant le la la. Ce que vous voyez ici, c'est qu'ici, vous avez des chiffres et ici, vous avez du texte. En fait, c'est tout à fait possible. Le Python est assez permissif et vous permet justement d'avoir des structures qui mélangent un peu les types de données. Des chiffres à virgule, des entiers, du texte, tout ça est possible d'être mélangé. Alors, une fois que j'ai une structure, à quoi ça sert ? Le fait d'avoir une structure, c'est-à-dire qu'on peut grouper les éléments. Par exemple, moi, je m'appelle Paul. Si jamais on n'a pas envie de mélanger ma date de naissance avec mon prénom avec potentiellement le numéro de sécu de quelqu'un d'autre, on peut tout ça mettre dans une liste. On peut dire prénom Paul, nom de famille, Moshkovic, date de naissance, 13 août 1990. Comme ça, tout le monde connaît mon âge. Et ainsi de suite, mettre tous les éléments et tout ça dans une seule et même structure qui est la liste. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas mélanger avec quelqu'un d'autre. Tous les éléments sont bien groupés ensemble et qui déterminent par exemple une personne. Ça, c'est ce genre de choses qui peuvent être possibles. Alors maintenant, comment j'accède aux éléments d'une liste ? Parce que là, c'est bien joli, mais je me trimballe quand même un paquet d'éléments ensemble. Comment je fais pour y accéder ? Pour y accéder, c'est la même chose. On réutilise le système de crochet. Je prends ma liste L. J'utilise le crochet pour accéder à un élément et je vais mettre dans cet élément-là l'indice de position. Qu'est-ce qu'un indice de position ? Ici, c'est l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2. Alors là, vous allez me dire, et j'ai l'habitude, mais pourquoi on commence à compter à 0 et pas 1 ? Il y a peut-être une réponse un peu philosophique à ça, mais en tout cas, en informatique, on commence à compter à 0. Donc ici, c'est 0e élément. Ici, si vous utilisez d'autres langages comme le R, ça commence à 1, mais sinon, dans tous les autres langages de programmation, en tout cas de ceux que je peux connaître, ça commence bien à 0. Donc quand je lui dis L crochet 0, ça veut dire, donne-moi le 0e élément qui est fondamentalement le premier. Donc quand je lui dis, affiche-moi le 0e, affiche-moi le moins 1e, donc ça, c'est le dernier, et affiche-moi la fonction qui s'appelle l'n, donc l'n de L, comme vous aurez certainement deviné, c'est affiche-moi la taille de la structure de la liste. Donc on obtient bien 1, là, là, puisque c'est bien le dernier élément, et 3, c'est la longueur de la liste. Vous voyez, relativement simple. Maintenant, un petit peu plus compliqué, comment je vais faire pour pouvoir justement agréger toutes mes données ? On va lire le code ensemble et je suis sûr que ça va bien se passer. Ici, je définis DFS, je pense que le nom vous indique là où je veux en venir, c'est qu'on va mettre dans une liste l'ensemble des data frames que j'aurais ouvert de chacun de mes fichiers CSV. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Paul ? Tu nous parlais de chiffres, tu nous parlais de texte ? Oui, mais je peux très bien vous dire qu'on peut mettre un data frame dans une liste. Pourquoi pas ? Je disais qu'il n'y avait pas de problème de type, on peut mélanger les types, on peut avoir des types qui sont compliqués, on peut même avoir des listes de listes et c'est justement là où on va en venir. On va d'abord construire une liste avec l'ensemble des data frames et après, on va utiliser cette liste-là pour construire un data frame consolidé. Alors, regardons l'ensemble. Pour l'instant, on définit juste une liste qui s'appelle DFS, l'ensemble des data frames qu'on va justement ouvrir. On a déjà vu la boucle fort. Pour chaque dossier, dans ma liste de dossiers, donc les fameux, l'ensemble des dossiers qu'on avait au-dessus là. En l'occurrence, je n'en ai pas mis beaucoup mais s'il y en avait 10 000, ce serait la même chose. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser le OS Pass Join pour dire le chemin vers mon dossier data, maintenant, je veux que tu ailles jusqu'à mon dossier particulier. Donc, il va construire le chemin entier jusqu'au dossier qu'on est en train de regarder. Vous voyez que toutes les instructions sont décalées à droite donc c'est bien ces instructions qui vont être répétées au fur et à mesure. Le chemin du fichier comme on l'a, ce n'est pas fini, on est au dossier. Là, on veut aller jusqu'au fichier data.csv. Je ne vous ai pas cliqué sur tous les sous-dossiers mais croyez-moi, j'ai mis des data.csv dans tous les dossiers. Ils s'appellent exactement pareil. Ça pourrait être une question de votre part, si ça ne s'appelle pas pareil, comment on va faire ? On pourrait introduire des conditions, etc. On va garder les choses simples. Ils s'appellent tous data.csv. Qu'est-ce que je fais ? Je vais simplement accéder, je vais créer le chemin jusqu'au fichier, cette fois-ci, pas simplement au dossier mais jusqu'au fichier, bien le data.csv. Là, j'ai bien un chemin complet qui me permet d'accéder au fichier. Vous connaissez déjà. On va utiliser la fonction read.csv sur le fichier en question. Je vais simplement lui préciser et là, c'est ce qu'on appelle un deuxième argument de fonction. D'abord, je lui donne le chemin vers le fichier puis après, je lui précise parts.date égale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui dis dans le fichier à revoir. La colonne qui s'appelle date, considère-la bien comme une date. Par défaut, Python va dire une date, c'est des chiffres avec des tirets avec des chiffres ou alors ça peut être même des trucs plus compliqués avec des time zones. Pour lui, c'est du texte. Si vous ne lui dites pas non, ce n'est pas du texte, c'est bien une date. Donc, comprends bien que je peux te dire le mois, je peux te dire le jour, je peux te dire la semaine. Il faut lui dire. Soit vous lui dites a posteriori après avoir ouvert vos données, soit vous lui dites au moment d'ouverture de vos données. Là, je lui dis justement au moment de l'ouverture, je lui dis la colonne date, vous voyez, je l'ai précisé ici dans une liste, si on avait plusieurs colonnes possibles, on aurait pu les mettre à cet endroit-là. Là, je lui dis la colonne date, je veux que tu me la considères comme un format date. Donc, ça, vous connaissez déjà, ce que ça, ça va nous renvoyer, c'est un data frame. Je me répète, mais c'est toujours important. Le signe affectation, ça va la mettre dans la variable dffolder et ce dffolder-là, c'est mon data frame. Imaginez-vous qu'on obtient quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais le mettre dans la liste. On n'avait pas encore vu ça, comment on insère un élément dans une liste ? Il y a une fonction toute faite. Vous voyez, dfs, si c'est ma liste, j'ai juste à écrire .append, je veux dans ma liste que tu m'ajoutes. C'est pour ça que le Python, on dit que c'est un langage facile entre guillemets à lire. Ce n'est pas facile de bien coder en Python, ce n'est pas facile parce que c'est une notion qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est quelque chose qui se lit parce que les noms ont été bien choisis. Vous voyez, ici, dfs.append, maintenant que je vous l'ai dit, c'est une liste dans laquelle je vais ajouter et entre parenthèses, on met l'élément qu'on souhaite ajouter. En l'occurrence ici, on veut ajouter le data frame pour le dossier en question. Donc, quand la boucle se termine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Pour un dossier, hop, j'ouvre, j'enregistre dans ma liste. Deuxième dossier, hop, j'enregistre dans ma liste. Troisième dossier, hop, faire les 25 dossiers ici. Là, j'affiche l'end de dfs. Vous savez, on a vu ce que c'était que l'end, c'est donne-moi la taille du dfs. Donc, en fait, le nombre de dossiers qu'il a pu parcourir est vu. Eh bien, il y en a 25. Donc là, j'ai une liste avec 25 data frames. Bon, on est bien paré avec une liste de data frames. On est encore plus compliqué que finalement se démerder avec Excel. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors là, c'est très simple. Il y a une instruction pour s'en sortir. Il suffit d'utiliser la fonction qui s'appelle concat de data frames, de panda, pardon. J'écris pd.concat. Qu'est-ce que je mets entre les parenthèses ? Je mets dfs, qui est ma fameuse liste de l'ensemble de ma data frame. Et je précise un deuxième arrangement qui s'appelle axis. Alors, axis égale 0, on aurait pu mettre axis égale 1. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, écrit 16 avec le parts date. Ici, je peux lui dire OK, tu as ta liste de data frames. Comment tu vas les concaténer ? On peut les concaténer et horizontalement ou on peut les concaténer verticalement. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt de la concaténation verticale. Un fichier, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour avoir un seul fichier avec l'ensemble de nos données, dont les fameux prix d'ouverture, prix de fermeture avec les dates, etc. C'est exactement ce que fait axis égale 0 ici. Axis égale 0, il permet de les concaténer verticalement. Donc ça, ça va me traduire ma liste de data frames en un seul data frame que j'ai appelé ici def final. C'est un nom discutable, mais au moins, c'est pour dire que c'est bien la fin de l'opération, c'est bien mon data frame vraiment terminé. Et je vais pouvoir lui dire, pourquoi pas, pour montrer une nouvelle fonction, mon data frame, je veux que tu sois égal à toi-même, mais trié par sort values, vous voyez, ça veut encore dire quelque chose, c'est plutôt explicite. Je veux que tu me tries ça par date. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre son data frame final où il l'avait concaténé, il va dire, ok, tu veux que je te trie les résultats par date, pas de problème, il va trier par date, puis il va mettre le résultat de cette opération-là dans def final. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit qu'on écrase le data frame final par lui-même dans sa version triée. Ça, c'est tout à fait possible, c'est très bien, aucun problème. On n'est pas obligé à chaque fois de créer une nouvelle variable. On peut prendre une variable, lui faire une transformation et la réenregistrer sous le même nom. Aucun problème de côté-là. Quand on regarde avec ce qu'on appelle ici .dtypes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donne-moi l'ensemble des colonnes que tu as et dis-moi de quelle nature elles sont. Et là, vous vous souvenez que quand on a ouvert l'ensemble des fichiers, on avait précisé que la colonne date était bien une date. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe d'abord qu'on n'a pas 50 000 colonnes, donc il a bien fait la concaténation verticale et non horizontale. Et on a l'information que toutes nos valeurs sont comme ce qu'on avait, à quoi on devait s'attendre. Par contre, la date, il ne l'a pas mis en object, mais il l'a bien mis en dead time. Alors là, vous allez me dire date time 64, crochet, NS, ça, on s'en fout, on met de côté. Ce qu'on retient juste, c'est que c'est un date time et dans date time, il y a le mot date et moi, je suis content. Après, pour les questions un peu plus techniques, pour ceux qui s'y connaîtraient un peu plus, vous allez me dire mais c'est quoi un timestamp, c'est quoi une date, pourquoi on dit 64, est-ce qu'il y a des time zones ? On pourrait aborder toutes ces questions, mais c'est vraiment sur du niveau un tout petit peu plus avancé et qui n'est pas forcément nécessaire ici. Retenez juste que, grâce à notre petit astuce du parse date au moment du read CSV, on a pu lui dire que c'était bien une date et que donc, il comprend et l'interprète et nous le renvoie comme tel. Alors, une fois qu'on a ça, comment on fait ? Très simplement, vous pouvez faire un tout CSV comme on l'avait vu tout à l'heure et enregistrer le résultat dans un seul et même CSV qui s'appelle alldata.csv. À partir de ça, vous en faites ce que vous voulez, vous mettez dans Power BI, dans un outil de vise, vous l'uploadez dans un data warehouse, vous en faites ce que vous voulez ou vous réutilisez Excel et vous faites vos opérations. Disons que sans ça, sans cette petite astuce qui aujourd'hui, là vous allez me dire c'est un peu plus compliqué qu'un tableau croisé dynamique, oui, mais on est en train de parler de trois notions. Une fois que vous avez ces trois notions, l'ensemble des use case et l'ensemble des problématiques de j'ai besoin d'aller chercher des fichiers, j'ai besoin de les croiser, j'ai besoin d'ouvrir, fermer, enregistrer, elles seront ad vitam aeternam possibles pour vous. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a énormément d'opérations, même sous-estimées, même pas imaginées qu'il est possible d'adresser justement avec du Python avec ces quelques livres. Alors, vous allez me dire et je serai d'accord avec vous, je ne vous avais pas vous laisser avec juste on ouvre et on agrège et puis on enregistre. Je vais vous montrer qu'on peut faire des graphiques très très beaux en Python très facilement. Donc, vous voyez maintenant qu'on a le data frame final où on a toutes les données, on peut utiliser une hybride qui s'appelle Plotly, qui est une hybride visualisation en JavaScript. Ne ne jamais pas le JavaScript, on est en train de faire du Python. Ça aurait été une très bonne remarque également. Pourquoi ? Parce que JavaScript est vraiment très adapté pour faire de la visualisation, pour faire des graphiques qui sont interactifs. Spoiler alert, mais dès que vous allez sur un site Internet, vous avez de l'HTML, du CSS, mais souvent il y a du JavaScript, tous les éléments d'interaction, etc. C'est du JavaScript qui se cache derrière. Et cette librairie nous permet en Python de rester et d'écrire en Python, mais de pouvoir utiliser les fonctionnalités de JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Vous avez ici PX, comme on avait écrit PD pour Panda, on a pris Plotly Express PX et on lui dit je veux que tu m'affiches une ligne, je veux que tu partes des données qui sont dans mon data frame Define. Je veux que tu me mettes en X la date, je veux que tu me mettes en Y la colonne qui s'appelle APL Open et je veux que tu me mettes comme titre évolution du prix d'ouverture. Vous voyez ? C'est une ligne. Et je lui dis affichement les résultats. Fig.show. Vous voyez ? Ça, c'est pareil. Comme on ouvrait un data frame et qu'on le mettait dans une variable, là, ça crée en fait un graphique qu'on ne voit pas. Ça le met dans la variable fig. Mais tant que je ne lui ai pas dit d'afficher, il n'affiche pas. Moi, je suis comme lui. On est fainéant par nature. Si vous ne me dites pas quelque chose, je ne le fais pas. Donc, fig.show, il va le faire. Et là, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ce fameux graphique qui offre, alors, questionnable, je n'aime pas les carrés, je n'aime pas les machins, tout est personnalisable. Vous pouvez passer votre souris et voir les détails. Vous pouvez zoomer sur des éléments. Vous pouvez revenir en arrière. On aurait pu ajouter des couleurs quand ça monte, ça descend. On aurait pu créer des sliders. On aurait pu faire des choses qui sont beaucoup plus poussées que ça. Mais vous voyez que il n'y a pas besoin de cliquer sur énormément de choses. il y a une ligne en précisant les données, le X, le Y et le titre. Basta. Vous avez votre graphique et vous pouvez explorer vos données avec un complément d'information. Bien évidemment, si vous voulez autre chose que la date et la valeur qui s'affiche justement quand je passe ma souris, on peut bien évidemment tout customiser. Alors ça, c'était la situation numéro 2. Il est 13h08, donc je vais un petit peu accélérer pour pouvoir finir et surtout vous laisser du temps pour poser vos questions si vous en avez. On va découvrir un nouveau format. Donc, jusqu'à maintenant, on avait vu le format CSV qui est en fait la même chose qu'Excel. On aurait très bien pu ouvrir des Excel enregistrés en Excel. On va ouvrir un fichier qui s'appelle JSON. Enfin, le format qui s'appelle JSON. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce format, en fait, c'est le plus répandu. Vous allez me dire moi, ça fait quand même quelques années que je travaille. Je vois beaucoup d'Excel, je vois beaucoup de CSV. Je ne vois jamais de JSON. Je n'en ai jamais entendu parler. En fait, tout ce qui transite, donc tout ce qui vous avez déjà entendu parler de concept d'API, quand les outils ont fait dialogue entre eux, tout ce qui se passe derrière vos actions sur Internet, etc., toutes les données sont envoyées sous format de JSON. Un format JSON, c'est un format qui au lieu d'avoir des colonnes avec des valeurs classiques d'un CSV ou d'un Excel, on va avoir une structure qui est clé-valeur. Clé-valeur, qu'est-ce que c'est ? La clé, c'est Paul. La valeur, pardon. La clé, c'est prénom. La valeur, c'est Paul. La clé, c'est nom. La valeur, c'est Moshkovic. La clé date de naissance, la valeur, c'est 13 août 90. Alors, vous allez me dire « Ok, Paul, très concrètement, tu nous parles de clé-valeur, mais j'aurais pu te dire la même chose avec les noms des colonnes et les valeurs. » L'énorme différence, c'est que dès que quelqu'un n'a pas de prénom, je ne vais pas mettre la clé-prénom. Je vais juste préciser, par exemple, son nom. Je ne vais pouvoir mettre que les informations dont je dispose et je ne vais pas être obligé de pour autant toujours laisser toutes les colonnes vides potentiellement quand ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez préciser que ce qui est utile comme information. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est extrêmement rapide pour accéder à des éléments. Bien plus qu'une liste, bien plus que tout ce que vous imaginez, c'est instantané quand vous voulez accéder à une clé. Ça, ça vous parle peut-être moins comme argument. Pour les plus développeurs d'entre vous, c'est juste le jour et la nuit quand vous voulez faire certaines opérations pour les accélérer. C'est un format qui est très utilisé, très compact et qui ne prend pas du tout de place en mémoire. Ça fait beaucoup d'arguments pour le JSON et c'est surtout ça qu'on va utiliser puisque comme c'est peu de mémoire, c'est très bien quand on veut faire transiter les informations et en particulier quand on veut transiter les informations du web parce que quand quelque chose est lourd à transiter, c'est lent. Lent, le site internet ne répond pas. Le site internet ne répond pas. Vous vous énervez, vous énervez, vous cassez votre ordinateur et vous êtes très tristes. Donc, on évite justement ce genre de problème en faisant passer des petits paquets qui ne sont pas lourds. Alors, on arrive à cette fameuse situation numéro 3. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Quand on envoie un fichier de JSON à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler ou qui ne sait pas comment l'exploiter, c'est une autre paire de manches parce que ça ne s'ouvre pas avec un Excel, ça ne se parse pas. Vous double-cliquez dessus, vous voyez juste un enfer. Ce n'est pas aligné. Vous dites, OK, écoute, ça, c'est inexploitable. Basta Cosi, c'est terminé. Or, c'est très dommage parce qu'en fait, c'est un format, certes, qui n'est pas habituel avec les outils classiques, mais qui est monstreusement adopté par tout le monde et il y a bien évidemment plein de solutions pour pouvoir les exploiter. Et vous voyez où je vais en venir. Le Python est un outil merveilleux pour pouvoir exploiter ce genre de outils. Comment vous auriez fait sans Python ? Je vois déjà venir par rapport à ça. Vous allez taper sur Internet JSON to Excel, JSON to CSV file. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle des parseurs. Ils vont essayer de traduire les clés-valeurs avec des colonnes et des valeurs. Je pense que si certains d'entre vous ont déjà essayé, c'est souvent un résultat catastrophique parce que souvent, les mises en situation sont difficiles. Et en particulier, quand vous avez des dictionnaires, on va y venir, c'est le format qui correspond au format JSON en Python, quand vous avez des clés dont les valeurs sont elles-mêmes des clés-valeurs, qui sont elles-mêmes des clés-valeurs, comment vous traduisez ça dans une colonne et une ligne ? Si je vous posais la question, ce ne sera pas évident en fait. Vous ne sauriez pas quoi mettre. Et donc, on va voir un exemple. Là, l'idée, c'est qu'on récupère les sorties d'une API. On interroge un outil qui va nous renvoyer toutes les informations de toutes les entreprises qui s'appellent Microsoft. Donc, vous voyez, j'ai sur mon ordinateur un fichier qui s'appelle Microsoft Companies.json. Ce n'est pas un CSV, ce n'est pas un Excel, c'est un JSON. Alors là, la syntaxe est un peu plus compliquée. Désolé, mais là, pas le choix. Il faut apprendre. Donc, on a une librairie qui s'appelle JSON. Pareil, je ne vais pas réinventer la roue. Je ne vais pas m'amuser à me recoder tout ce qui existe. Je prends la librairie qui existe et cette instruction me permet de l'ouvrir. et je stocke donc les résultats dans une variable qui s'appelle Microsoft Companies. Donc là, je vous l'affiche. Vous allez me dire, mais Paul, comment tu as pu l'afficher si tu n'as pas mis print ? Encore une fois, ça, ça aurait été une excellente question et c'est parce que par défaut, quand vous êtes sur un Jupyter Notebook, quand vous mettez simplement une variable et que vous ne mettez rien d'autre, il comprend que vous voulez l'afficher et vous l'affiche par défaut. Mais proprement, si vous faisiez du Python ailleurs que dans l'outil Jupyter, il aurait fallu lui mettre un print. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un crochet. Donc, si on voit un crochet avec des virgules, on est déjà en train de regarder une liste. Donc, j'ai des éléments les uns à la suite et les autres comme on l'avait vu avec un de là. Qu'est-ce que j'ai comme premier élément ? J'ai quelque chose avec une collade. Justement, la collade désigne ce format JSON, désigne le dictionnaire. Le dictionnaire, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est le premier élément ici qui se termine ici et qui représente clé-valeur. La clé data set ID, c'est la valeur company on LinkedIn. La clé record ID, c'est ce gros truc-là. Et là, vous avez la clé fields. Et là, on s'attend aussi à une valeur. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit de nouveau un dictionnaire. En fait, c'est ce qu'on appelle des nested formats. C'est-à-dire que la valeur de cette clé est elle-même un dictionnaire. Est-ce que c'est grave ? Pas du tout. Si vous voulez accéder à l'information du nombre d'employés, il faut simplement dire pour le premier élément, je veux la valeur du champ fields, de la clé fields. Et pour la valeur associée, je veux la valeur de la clé total employee estimate. Si vous êtes d'accord et que vous m'avez compris que pour le dictionnaire qui commence ici, que pour accéder à cette valeur-là, il fallait demander la clé data set ID, si vous voulez accéder à cette valeur-là, il faut demander la clé total employee estimate de la clé fields. Vous voyez, c'est juste une étape supplémentaire. C'est fondamentalement la même logique. Et on a premier résultat d'une entreprise qui s'appelle Microsoft. Donc, elle, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Microsoft. Elle vient de les jeux vidéo, etc. Et on en a une flopée. Vous voyez, quand vous avez un format comme ça, vous faites un peu la gueule si vous ne savez pas comment manipuler ça. Et donc, comment on va faire en pit ? Là, je vous présente de la même façon que vous avez introduit les listes facilement. J'essaie de vous montrer comment on fait un dictionnaire en piton facilement. Vous voyez, je définis D qui est une variable qui est égale à un dictionnaire. Donc, vous voyez les accolades. Début fermé. Et on a une première clé A qui vaut 1 en valeur, une deuxième clé B qui vaut elle-même un dictionnaire. Bon, comme on vient de dire, c'est ce qu'on appelle le nested format. Est-ce que c'est chaud ou non ? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce dictionnaire ? On a deux autres clés, C et D, qui valent 2 et 3 respectuellement. Là, c'est pareil que les listes. On aurait très bien pu mettre des valeurs différentes. Là, 1. Ici, un chiffre à virgule et ici, du texte. Ça n'a aucune importance. Comment j'accède aux éléments ? Vous vous souvenez dans une liste ? J'accédais par crochet l'indice. C'est le zéroième élément, premier élément, deuxième élément. Et bien là, on accède par la clé. Donc, si je veux accéder à la valeur 1, je prends ma variable D et dans les crochets, je ne mets pas zéro parce qu'il n'y a pas d'ordre dans un dictionnaire. Ça ne veut rien dire un ordre. La clé A, ce n'est pas parce qu'elle est écrite en première que fondamentalement en mémoire, elle est en première. Elle est au même niveau que les autres. Donc, si je veux accéder à cette valeur-là, je ne peux pas lui dire crochet zéro. Je suis obligé de lui dire crochet A. Dictionnaire, donne-moi la valeur de ta clé A. Pas très compliqué. Dictionnaire D, donne-moi la valeur associée à la clé B. Et là, qu'est-ce qu'elle va me donner quand je lui demande la valeur associée à la clé B ? Ça se lit. Vous voyez, c'est ça. Elle va me donner ce dictionnaire. Vous voyez qu'en résultat, ce qui s'affiche, c'est bien un dictionnaire. Et si je veux accéder, c'était le cas un tout petit peu plus compliqué, comment je veux accéder à la valeur 3 ici ? Eh bien, je lui dis dictionnaire. Donne-moi la valeur associée à la clé B. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Il va me donner le dictionnaire. Et je lui dis, sur ça, vous voyez, ce que je sélectionne là, sur ça, je veux que tu me donnes la valeur associée à la clé B. Eh bien, il va me donner quoi ? Il va bien me donner 3. Vous voyez que ça peut faire peur. Fondamentalement, c'est très méthodique. Dictionnaire, clé. Si la valeur est elle-même en dictionnaire, je recommence. Clé, 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 clé. Jusqu'à voir la valeur qui m'intéresse. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Je peux manipuler ce genre de données. Je peux récupérer des infos ou non, si je le souhaite. Et donc, on va donner un résultat. On va faire un petit exercice ensemble. On ne veut récupérer que les entreprises dont le nom est exactement Microsoft. Exactement, exactement. Je ne veux pas un microsnoff à Baba ou un Microsoft Lililou. Je veux Microsoft simplement que Microsoft. Comment je vais faire ? Même principe. On part avec une liste vide. On n'a rien dedans et on va mettre les informations petit à petit. Comme dans les data frames qu'on ouvrait, on les mettait petit à petit dedans. Là, c'est le même principe. On va parcourir l'ensemble des dictionnaires. Vous vous souvenez ? On est parti du jeu. Il faut bien se souvenir qu'on a une liste ici. Si on regarde le... Ouh là là ! C'est vrai que j'en ai mis beaucoup pour l'exemple. Voilà. Vous vous souvenez qu'on a bien une liste ici. Donc là, je vais parcourir tous ces éléments-là. Première entreprise trouvée. Deuxième entreprise. Donc, je vais faire une à une. Et je vais regarder si elle s'appelle vraiment Microsoft. Si elle s'appelle vraiment Microsoft, je vais enregistrer leurs informations dans ma liste vide que j'ai préparée. Et bien alors, comment on écrit ça en Python ? Exactement comme je viens de vous le dire. On définit ici filter microsift data qui est une liste vide. Je réutilise la même astuce qu'on a vue qui est une boucle fort pour chaque compagnie info dans l'ensemble de mes entreprises que tu m'as retournées tout à l'heure sous forme de liste. Je veux récupérer l'information du domaine, l'information de la taille de l'entreprise, l'information du lien LinkedIn de l'entreprise et l'industrie. Donc ça, comment on fait pour récupérer une information ? On l'a vu. Il suffit de dire dictionnaire, donc celui-là. Je veux la valeur associée à Keyfield et je veux la valeur associée au domaine. Il suffit de mettre ici le chemin dans le dictionnaire pour pouvoir récupérer l'information en question. Donc ça va me mettre dans les variables domaine, size range, LinkedIn, industrie, les informations pour l'entreprise que je suis en train de regarder. Une fois que j'ai l'ensemble de ces informations-là, je peux très bien la mettre dans une liste. Vous vous souvenez, j'avais pris mon exemple Paul, Moschkovitch, etc. pour garder toutes les informations qui me sont propres ensemble. Là, c'est la même chose. On va regarder l'ensemble des informations de la compagnie qu'on est en train de garder, de l'entreprise et on va les mettre dans une liste ensemble. Domaine, size range, LinkedIn, et industrie. J'appelle cette liste sublist. On aurait pu lui donner un nom peut-être plus joli. En attendant, ça veut bien dire sous-liste puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? La liste principale qui s'occupe d'agréger les données, je vais lui dire ajoute-moi la sous-liste avec les informations que je voulais récupérer de cette entreprise en question. Alors ici, si vous m'avez suivi, pourquoi j'ai choisi que quatre valeurs ? Pourquoi je ne les ai pas toutes prises ? Pourquoi quatre, pas trois ? Là, c'est un exemple. On aurait pu vous demander dans ce que je viens de t'envoyer, sors-moi un CSV avec l'ensemble des entreprises qui s'appellent exactement Microsoft et je voudrais comme colonne le domaine, la taille d'entreprise, le lien URL, LinkedIn et l'industrie. Pour l'occurrence, ici, j'en ai sélectionné quatre mais j'aurais pu en sélectionner bien plus. Je crée cette sous-liste par entreprise et je vais venir l'ajouter, le fameux app-end, ajoute-moi. Je vais me retrouver avec une liste vide au départ. J'ai construit ma liste pour mon entreprise que je suis en train de regarder avec que les informations que je veux et dans ma petite liste vide, je vais dire, hop, mets-le. Donc, je vais me retrouver avec une liste, pas vide cette fois-ci, mais une liste avec une liste avec la première entreprise. OK, je passe à la deuxième. La deuxième, est-ce qu'elle s'appelle bien Microsoft, etc. et hop, je le mets dedans. Donc, je vais avoir dedans l'ensemble des informations dont je souhaite avoir les informations. Je n'ai pas précisé ici comment je faisais pour dire seulement Microsoft. C'est l'état un peu d'avant. Vous voyez, j'ai juste mis une condition. C'est un fameux if en Python. Si le compagnie info, donc le nom associé, vous vous souvenez, je demande la valeur associée avec les fields, je demande la valeur associée avec les names, si c'est vraiment égal à Microsoft, égal égal, je veux un seul égal, vous vous souvenez, on l'a vu un peu partout dans le code, c'est l'affectation. C'est quand je veux mettre une valeur dans une variable. Là, c'est un double signe égal, ça veut dire je teste l'équité. Est-ce que ton nom est bien Microsoft ? Si c'était le cas, je le mettais dans une liste et c'était un exercice qui était pour filtrer les résultats avant de faire ce que je viens de vous expliquer qui est la récupération de certains champs. Je l'avais découpé en deux codes séparés pour faciliter la compréhension. Fondamentalement, on aurait pu le faire en une seule boucle. On n'est pas obligé de détailler autant. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens à la fin ? J'obtiens une liste, deux listes. Vous voyez, la liste, c'est la première ici, le crochet. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai mes fameuses sous-listes par entreprise qui s'appellent bien Microsoft. Deuxième, troisième et ainsi de suite. Qu'est-ce que j'en fais de ce truc ? Vous vous souvenez, à partir d'une liste de data frames, on les avait concaténées. On peut très bien maintenant, à partir d'une liste de valeurs, la transformer dans un data frame. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? PD.dataframe. Là, on avait vu read.csv, on avait vu des choses comme ça, tous.csv, etc. Là, c'est pd.dataframe. Je veux créer un nouveau data frame. Et là, qu'est-ce que je lui mets ? Je lui passe ce fameux liste de listes avec l'ensemble des valeurs et je lui dis les colonnes, ce sont domaine, taille de l'entreprise, LinkedIn URL et industrie. Exactement l'ordre dans lequel on avait inséré les données. Une fois qu'il fait ça, en fait, il va construire le data frame pour moi et on va le stocker dans une variable qui s'appelle dfMicrosoft. Vous voyez, avec l'affectation. Ici, je l'affiche en dessous et j'obtiens un format qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus adapté et que tout le monde peut lire. J'ai bien, pour chacune de mes entreprises qui s'appelle Microsoft, leur industrie, leur LinkedIn, la taille d'entreprise et le domaine. À partir de ce fichier-là, je peux l'enregistrer en CSV, en Excel, je peux le mettre dans un SharePoint, je peux le mettre dans un Drive, je peux pinguer quelqu'un sur Slack et lui envoyer. Je peux absolument tout faire avec. Et ça, ça demande quoi ? La même chose qu'on a vu avant, compréhension de comment fonctionne une boucle port. La petite particularité, c'est qu'il fallait introduire le concept de structure à la fois des listes et à la fois des dictionnaires. Si vous avez les boucles structure, donc liste et dictionnaire, compréhension, en fait, des égalités, comment je fais pour faire un if, etc., vous pouvez absolument récupérer toutes les informations que vous souhaitez dans tous les formats JSON de tous les outils de la Terre. c'est toujours la même chose, ça s'écrit toujours pareil, ça vous prend une heure et c'est une compétence que vous allez garder. Et ça, ça va vous faire gagner énormément de temps, que ça soit si vous êtes product manager pour pouvoir encadrer les équipes, voir un peu ce qui sera, etc., ou simplement pour gagner en efficace. Voilà, c'était la fin du petit cours de trois mises en situation en Python. J'espère que ça, ça vous a permis de pouvoir me suivre un petit peu. Peut-être pas tout, c'est normal, ça va vite. Mais en tout cas, de voir des exemples très concrets plutôt que de simplement vous montrer qu'on peut faire 3 plus 2 égale 5, vraiment cette fois-ci, Emile, c'est vraiment ça, c'est de mettre les choses concrètement, de faire pratiquer dans des vrais cas d'usage, savoir vraiment à quoi ça va vous servir et pas simplement la culture générale ou simplement de voir des bouts de code qui ne vont pas vraiment vous servir. Donc, je finirai sur la toute petite fin des slides à partir de notre mise en situation. Il y a un programme qui est dédié justement à tout cet apprentissage-là qui est chez nous qui s'appelle Python et Machine Learning. Donc là, bien évidemment, vous allez être expert, enfin vraiment très, très, très à l'aise sous Python parce que c'est un format de 50 heures, vous ne faites que du Python. Donc, vous allez apprendre à manipuler les données, les transformer, les enrichir, manipuler la librairie Panda qu'on a vue un petit peu ensemble de façon vraiment très poussée. Vous allez avoir des visualisations bien plus impressionnantes que celle-ci où j'ai passé la fourrie où vous avez littéralement la possibilité de visualiser des données géospatiales, pouvoir interagir, mettre des widgets, donc simplement des éléments de contrôle, refaire des dashboards anti-automatisés sous Python. Donc, avec la librairie Plotly qu'on a vue ensemble. Mais ça, c'est la porte d'entrée à un univers qui est absolument incroyable qui est l'intelligence artificielle de manière générale, la data science que moi, je préfère désigner qui en font des outils qui nous permettent de faire énormément de choses dans notre quotidien. Savoir s'il y a une corrélation, savoir prédire quel va être mon niveau de stock ou quel va être mon niveau de absolument ce que vous voulez demain. Par exemple, j'ai envie de, j'ai mon CRM avec l'ensemble de mes utilisateurs, j'ai besoin de comprendre quels sont mes groupes d'utilisateurs, j'ai besoin de faire du clustering, j'ai besoin de prédire une valeur continue, j'ai besoin de classifier mes gens ou classifier des choses de façon automatique. Toutes ces possibilités-là sont faciles d'accès avec du Python, mais nécessitent quand même un apprentissage et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le machine learning supervisé. Et donc, dans cette formation-là, nous vous proposons d'utiliser les dernières librairies qui sont au top de ce qui se fait. Donc, on va avoir du site hitler, des algorithmes de Facebook, des algorithmes de LinkedIn, d'Uber. Vous avez compris un peu notre méthodologie, on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas faire de vous des experts en maths, pas du tout. On va vous permettre d'utiliser ces outils-là comme vous êtes à peu près capable maintenant d'utiliser Panda pour faire un tableau de croire dynamique dans votre quotidien et de vous permettre d'être plus performant. Bien évidemment, dans cette formation-là, vous avez un projet de fin, on vous a préparé des données avec nos partenaires, donc des vraies données avec des vrais cas qui se sont vraiment passés et vous avez possibilité de travailler sur vos propres données et on sera ravis de vous accompagner par rapport à ça. Donc, c'est vraiment sur la fin de formation, vous mettez en application tout ce que vous aurez appris. Donc, vous sortez de la formation avec des connaissances et avec un livre-là. La prochaine promotion, elle est le 14 mars. Moi, je serais ravi d'en discuter avec vous ou si vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées ou qui ont envie de progresser finalement dans leur quotidien ou dans leur vie professionnelle, grand plaisir pour échanger avec vous. Petit conseil, je prends les questions, je parle beaucoup, souvent c'est une blague. Si vous regardez mon site internet, vous verrez que la même blague, c'est est-ce que c'est vrai que Paul parle beaucoup ? Alors oui, c'est vrai, je parle beaucoup. J'aime tellement la data de manière générale que c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir partager et pouvoir répondre aux questions ensuite. Mais petite liste, il ne faut surtout pas se sentir un peu paniqué en disant oh là là, c'est trop compliqué, en fait c'est un truc pour ingénieur. Faux, tout le monde peut l'utiliser. Prenez le temps, si vous avez besoin de deux fois plus de temps que quelqu'un pour comprendre un tableau-croise dynamique, on s'en fout. Prenez le temps, assimilez et après, vous l'aurez à disposition, vous aurez ça dans votre besace. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Les ressources, il y a des ressources gratuites sur internet, en particulier sur notre site internet emile.school. Vous avez des cours Python entiers qui vous permettent déjà de faire beaucoup beaucoup de choses qui sont complètement accessibles. Bien évidemment, on ne peut pas tout couvrir en Python avec quelques cours. C'est pour ça qu'il y a des formations qui sont dédiées et qui nous permettent de vous accompagner et être sûr que vous allez être opérationnel. Mais en tout cas, c'est déjà un bon point de départ. Je vous conseille aussi de vous inscrire à la newsletter d'Emile parce que ça vous permet d'avoir une veille data de savoir ce qui sort et ça vous permet aussi si vous appréciez ce qu'on fait de savoir un peu les derniers articles qu'on écrit, des témoignages, etc. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, restez curieux parce que c'est simplement avec la curiosité qu'on peut tout adresser. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et on va passer maintenant aux questions. J'ai entendu que ça bipait de temps en temps et j'espère pouvoir répondre absolument à tout. Alors, question. Il y en a effectivement, alors je vais peut-être arrêter de partager, stop sharing. Super. Alors, il y a des systèmes d'upvote donc je vais me concentrer sur les... OK. Il y en a deux qui ont été upvotés. C'est possible de revoir la syntaxe pour la courbe. Alors, on va repartager. Fazli, peux-tu expliquer le choix pour le module OS et non pass ? Alors, pourquoi j'ai choisi le module OS ? Parce que c'est celui qui est absolument le plus utilisé en Python et qui permet vraiment de pouvoir interagir quel que soit finalement l'ordinateur que vous avez choisi. Si vous êtes sous Linux, si vous êtes sur un Windows, si vous êtes sur un Mac, tout ça n'a aucune importance. La librairie gère pour vous. Quand vous l'exécutez, elle sait très bien que vous êtes sur un Mac donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème de chemin parce que souvent sur Windows, il faut mettre des backslash ou il faut doubler les slashes des choses comme ça qui peuvent être embêtantes. Donc, OS permet justement de s'affranchir de tout ça. Et pourquoi on utilise Pass ? Parce que Pass est une... dans cette librairie, une fonction qui nous permet justement de pouvoir concaténer les chemins et donc qui est en particulier utilisée avec OS. Alors, syntaxe de la courbe, je vais y revenir. À quoi correspond la clé Fields ? Je ne crois pas avoir vu cette clé dans le dictionnaire. On va y venir. Pour faire de la datavise, comme pour le deuxième point, il y a une utilité, un bénéfice particulier à passer par Python pour les petits fichiers ou est-ce que c'est réservé à être très gros fichiers qu'Excel ne peut pas gérer ? Alors, Python prend tout. Alors, si c'est des volumes absolument énormes, non parce que ça sera quand même limité à votre machine. Si c'est des volumes qui sont importants, bien plus importants qu'Excel, sans problème et des petits fichiers sans problème. C'est aussi l'avantage d'utiliser un seul langage pour couvrir tout. J'allais faire une blague sur le scénario des anneaux en disant un anneau pour les gouverner tous. On pourrait presque dire, et c'est ce qu'on voit de temps en temps comme blague, un langage pour les gouverner tous parce que Python se connecte à tout. Une énorme communauté qui permet de faire absolument tout. Des sites internet, permet de faire un back-end, permet de faire de la data science, permet de faire des analyses, permet de faire de la visualisation poussée. Vraiment, c'est un langage qui est très complet. Donc, non, non, ce n'est pas du tout limité à que des gros fichiers. Alors, quelles sont les compétences de base en statistique et en maths pour travailler correctement avec de la data et pour bien maîtriser Panda ? Alors, pour bien maîtriser Panda, il n'y a pas besoin d'être bon en maths. C'est purement de la logique et simple. C'est je veux une nouvelle colonne, je veux regarder ça par rapport à ça. Il n'y a pas besoin de statistiques de manière générale. En revanche, si on veut maintenant être vraiment pertinent dans les analyses, il faut avoir, d'abord, un esprit analytique. Donc, ça, ça s'apprend. Tout simplement, le meilleur exercice pour moi, c'est de se dire, OK, j'ai des données à ma disposition, j'ai une problématique, comment je pourrais l'adresser ? Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on fait apprendre aussi à nos élèves dans la formation Data Analyse qu'on a, qui prépare bien justement pour la formation Python et Machine Learning, c'est essayer de développer cet esprit analytique de dire hypothèse, vérification d'hypothèse. Je dis n'importe quoi, les utilisateurs s'inscrivent moins sur Android que sur iOS. Bon, je vais mettre des hypothèses. Est-ce que c'est sur tous les pays ou c'est seulement sur un pays en particulier ? Bon, voilà, première hypothèse. Je vérifie. Je me dis, ah ben oui, c'est qu'un seul pays, c'est le pays Espagne. OK, bon alors, pourquoi on est sur un ? Je vais faire des hypothèses. Bien de suite. C'est surtout des hypothèses qui vont être intéressantes et qui vont nourrir l'esprit analytique. Par contre, si maintenant, dans vos hypothèses, vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de bagages mathématiques pour potentiellement y répondre, là, il va y avoir effectivement soit une utilisation d'une numérique qui a été développée pour vous et vous allez pouvoir interpréter les résultats. Et si vous voulez vraiment aller au cœur du détail et comprendre vous ou potentiellement de pouvoir même tweaker quelque chose qui existe, là, vous allez avoir besoin des mathématiques. Mais fondamentalement, il ne faut pas se restreindre en se disant je ne maîtrise pas les mathématiques, je ne vais pas pouvoir utiliser ces outils. Je ne vous parle pas d'être PhD chez Facebook pour développer Meta, je vous parle juste de pouvoir utiliser tout ça dans votre quotidien et de pouvoir faire vos analyses. Je suis persuadé que le Python, de manière générale, sera l'Excel de demain. Dans 20 ans, tout le monde sera du Python dans une entreprise. Pour la simple et bonne raison que déjà maintenant, le langage est relativement simple, demain, il le sera encore plus et surtout, il y aura une acculturation et un travail qui aura été fait en amont pour nous préparer à utiliser justement ce langage-là. Alors, pour répondre à tous ces points, je vais repartager mon... Je vais repartager... Alors, hop, rapidement pour les deux questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas du tout à une minute. Si vous devez partir parce qu'effectivement, c'est la pause des jeunes avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent rester, c'est avec un plus grand plaisir. Moi, je réponds absolument à tout. Alors, qu'est-ce qu'était le fields ? Peut-être que je suis allé un peu vide, mais le fields était bien une clé. Vous voyez, dans le premier résultat du dictionnaire, ici, fields était bien une clé au même niveau que recordID, que data set ID. Et dans cette clé fields, il y a bien le dictionnaire ici. Alors, il y a une petite astuce pour mieux voir. Déjà, si je fais Microsoft, compagnie, crochet 0, j'ai le premier élément de ma liste. Si maintenant, j'apporte une librairie qui s'appelle pprint, from pprint, import pprint, alors là, c'est une expression qu'il faut apprendre. Malheureusement, il n'y a pas de logique derrière ça. Soit vous la connaissez, soit vous ne la connaissez pas. Mais j'importe la fonction de la librairie pprint, vous voyez qu'il va me formater la réponse en décalant les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je ne trouve plus facile à dire. Et donc, on voit bien ici qu'il y a une clé data set ID, une clé feed, une clé record timestamp et une clé record ID. Mais en plus de ça, la valeur feed est elle-même un dictionnaire. Voilà, c'est ça que j'utilisais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question ? Il y avait... Quel librairie autre que Matelotlib recommandes-tu pour la data visualisation ? Seaborn, très, très bonne librairie statistique et visualisation, très simple à utiliser. Je déconseille d'utiliser Matelotlib pour la simple et bonne raison que Matelotlib, c'est celle qui est à la base de tout. Tout le monde, en fait, ne fait qu'empiler des couches au-dessus de Matelotlib, sauf Plotlib qui est un produit du JavaScript, mais sinon, pour les autres, ce n'est rien d'autre que ça. Donc, pourquoi je ne conseille pas Plotlib ? Parce que la librairie est difficile, c'est-à-dire qu'elle est très verbeuse, il faut écrire beaucoup de lignes pour faire des belles choses et elle n'est pas facile d'accès. Donc, littéralement, je vous conseille plutôt de partir sur Seaborn ou Plotlib qui vont vous permettre de faire 99% des choses que vous avez en tête extrêmement facilement. Moi, je vous conseille d'aller voir la librairie sur le site Plotlib de Python où vous allez pouvoir faire des graphes 3D, vous allez faire des choses qui vont évoluer dans le temps. Vous pouvez faire des graphes au niveau des papiers de recherche en sciences qui vont être d'une très, très grande qualité. Vous pouvez faire des trucs simples comme je vous ai montré, simplement un line chart pour des séries temporelles. Vous voyez, on a une ligne avec un peu de customisation, on aurait rajouté deux, trois lignes. Fondamentalement, il y a énormément de choses par rapport à ça donc je vous conseille surtout ces deux-là. Le syntaxe de la courbe, justement, comme on parle de Plotlib, on va pouvoir y revenir. Alors, le syntaxe de la courbe, peut-être que c'est plus simple si on met à la ligne. Tu vois, pour la personne qui m'a posé cette question-là, pareil, on a la même chose que Panda, on utilise l'alias PX, PX, je veux faire une ligne et j'ouvre la parenthèse fermante et je vais mettre à l'intérieur toutes les informations que je veux. Ça, c'est les données que je te donne. Ça, c'est la colonne que je veux que tu m'affiches à l'axe des X. C'est la colonne que je veux que tu m'affiches en ordonnée et c'est le titre que je veux que tu m'affiches. Donc, le titre, il est là. Les X, c'est bien la date. Le Y, c'est bien AAL Open. Tout ça, je pense que vous avez commencé à avoir l'habitude. Ce résultat-là, il ne s'affiche pas parce qu'il se met dans la variable fig, il faut faire fig.show pour l'affiché. Et là, c'est complètement interactif. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Vous pouvez très bien faire des screenshots, vous pouvez enregistrer les résultats, il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Je pense avoir répondu. J'ai déjà un peu travaillé, je trouve que la qualité de la graphique est très peu quali, par exemple, les nuages de points. Alors, vraiment, phase libre, pour matcode libre, tu peux faire des choses merveilleuses. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de code. Vraiment beaucoup, beaucoup de code. Donc, je le disais tout à l'heure. Je peux vous montrer rapidement parce que, enfin, moi j'adore, mais, Putly Python. Ça vous donne d'abord du code qui vous permet de pouvoir pratiquer, mais aussi de voir des visualisations qui sont quand même vraiment très, très sympas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire des financial charts, par exemple. Il y a des maps, des cartes, vous voyez, vous avez un peu plein de choses dessus. Vous avez des visualisations qui sont particulièrement faites pour le machine learning et le deep learning. Vous avez des choses 3D. Vous avez énormément de choses. Les cartes, les sous-cartes par état, des subplots, tout ça, c'est 100% interactif. C'est extrêmement simple d'utilisation. Et à chaque fois que vous en cliquez sur un, par exemple, vous dites, ça, c'est un graphique qui est quand même assez sympathique. Vous allez pouvoir voir, ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quand vous faites les profit and loss en finance et qu'est-ce que vous avez gagné et combien et qu'est-ce que vous avez perdu, grosso modo, vous allez dépenser. Vous voyez un peu en termes d'équilibre, ça, c'est les graphiques qui sont souvent demandés. Vous pouvez faire ça relativement facilement puisque vous voyez, on vous donne le code. Ça fait quelques lignes, ça, c'est juste pour mettre à jour le titre et vous pouvez reproduire le résultat. Et ça vous donne pas mal d'exemples qui sont vraiment intéressants et qui sont entièrement gratuits, qui sont mises à disposition. On peut avoir des cartes avec des densités, des cartes. Vous voyez, par exemple, on peut zoomer, il y a des choses qu'on peut même avoir. Un autre outil de visualisation qui est très intéressant, c'est Kepler. Kepler pour les données géospatiales, très, très intéressant. Là, c'est pareil, c'est kepler.gl pour ceux qui seraient curieux. Vraiment, vraiment très sympa à utiliser et surtout, les données géospatiales, elles ne sont pas sympas. Donc, sans ces outils-là, ce n'est pas évident. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? Je pense que oui. Écoutez, je vous en parle que beaucoup d'entre vous ont aimé. Moi, je suis ravi. Vous voyez, j'espère que je vous ai rendu l'exercice relativement facile à suivre. Le piton n'est pas compliqué. Ça demande bien évidemment d'investissement personnel et de temps, mais je pense que c'est une excellente chose à faire pour la suite et pour les différentes transformations de métiers digitaux que nous allons voir dans le futur. Je vous souhaite avec grand plaisir, je vous souhaite peut-être un bon déjeuner s'il commence à être pas. En tout cas, une très bonne journée et peut-être à très bientôt dans une autre formation avec grand plaisir. Allez, au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada